Une incroyable carrière. Voilà plusieurs décennies que Renaud fait virevolter ses fans avec son univers musical. Ses plus grands hits ont naturellement bercé et inspiré plusieurs générations d'artistes. Avec son immense talent et sa sensibilité, l'heureux papa de deux enfants a marqué les Français avec ses chansons indémodables. À l'instar de Mistral Gagnant, Morgane de Toit, Dans mon HLM, Ma Gonzesse ou encore Les Bobos, ses titres continuent encore d'être chantonnés dans les quatre coins de l'Hexagone. Ayant par le passé multiplié les ennuis de santé, Renaud qui a célébré ses 71 ans en mai 2023 se porte beaucoup mieux. Aux côtés de sa compagne affectueusement surnommée Cerise, le principal intéressé est un homme nouveau. Après plusieurs années d'absence, l'ex-mari de Roman Serda a également orchestré son grand retour sur scène avec sa nouvelle tournée intitulée Dans mes cordes. L'occasion pour l'icône de reprendre en live et avec son public ses plus belles mélodies en toute intimité. Si les billets pour assister à ces multiples représentations se sont très vite écoulés, quelques vidéos de ses shows relayées sur la toile ont inquiété grand nombre d'internautes. S'affichant affaibli, Renaud fait pourtant de son maximum pour honorer ses compositions. Toutefois sur les réseaux sociaux, il a aussi été la cible de virulentes critiques. De quoi ulcérer au plus haut point l'animatrice Laurence Boccolini qu'il a d'ailleurs bien fait savoir sur Instagram. Après Christophe Mourthé, l'ancienne épouse de Michael Facailo a sorti la sulfateuse pour clouer le bec au détracteur de l'auteur-compositeur-interprète. Honte à ceux qui osent insulter Renaud. Vous êtes pathétique. Vous tuez les poètes avant qu'ils ne meurent car ils ne répondent plus à vos normes de perfection ? Si c'est si dur à regarder, alors, ne regardez pas. C'est agacé la maman de Willow qui a naturellement été touchée par la fatigue de la star. Sa volonté première ? Que les spectateurs le laissent chanter, même mal. Derrière ce chaos reste une œuvre incroyable. Qu'il en soit remercié. Et fuck les critiques amputées du cœur, a ainsi conclu la présentatrice des enfants de la télé, Amère. Un coup de sang inattendu qui a fait grand bruit.